bonjour j'avais envie de kimchi donc on fait une recette de kimchi rapide le kimchi globalement c'est super rapide mais il y a des recettes plus ou moins compliquées souvent les recettes traditionnelles nous demandent de faire macérer le chou chinois dans de la saumure pendant quelques heures c'est pas nécessaire vous pouvez le faire mais c'est pas nécessaire moi ce que je vous montrer aujourd'hui c'est comment faire le kimchi simplement sans se calater la tête super rapidement du kimchi c'est assez variable au niveau des ingrédients mais il y a quelques ingrédients qu'on retrouve souvent on retrouve du chou chinois le daikon de l'ail là j'ai la poudre d'ail du gingembre ciboulette aïe ou des fois on a de l'oignon vert du sel bien sûr la sauce de poisson et du piment gosugaru le piment coréen c'est pas grave si vous n'avez pas tous ces ingrédients c'est pas grave si vous n'avez pas de daikon que vous voulez remplacer le daikon ou non par un autre ingrédient ça pourrait être n'importe quel autre radi par exemple pas grave que vous n'avez pas l'aide sous les tailles ou pas de l'échalote ou pas de l'oignon vert ou vous pouvez le remplacer par un autre ingrédient ou le mettre pas de stress avec ça vous compliquez pas la vie la base des kimchi traditionnellement c'est du chou chinois du daikon et sa goutte souvent pimenté le piment même chose il existe des kimchi sans piment d'autres extrêmement pimenté d'autres vraiment pas pimenté la sauce de poisson il y en a qui n'en ont pas sous la main mais il y en a qui n'en veulent pas c'est très correct vous pouvez faire un excellent kimchi sans sauce de poisson la sauce de poisson vous pouvez la remplacer par exemple par la sauce soya ou alors un petit peu de miso ou alors des champignons essayez de trouver un ingrédient qui va apporter une saveur vraiment particulière qui va rehausser la saveur peut-être le piment c'est ce que ça fait d'une certaine manière mais la sauce de poisson va aussi aller chercher d'autres saveurs ce qu'on dit un petit peu plus umami donc voici les ingrédients de base que vous avez besoin pour faire de kimchi maintenant au niveau du matériel idéalement cuillère à mesurer ça vous sera pratique quand vous allez mesurer le sel ou d'autres ingrédients une cuillère tout simplement râpe ou robot culinaire ça simplifiera le travail pour le daikon éventuellement je sais pas si je vais l'utiliser encore pour l'instant un couteau chef une balance pas mal indispensable un grand bol de cuisine aussi appelé cul de poule et un économe vraiment pratique pour le daikon si vous avez pas tout ça c'est pas très grave et je suis même pas sûr encore que je vais tous les utiliser mais il y en a quelques uns qui sont vraiment indispensables cul de poule vous pouvez pas vraiment vous en passer ça serait difficile de faire sans la balance même chose parce que la balance elle nous sert à peser les ingrédients qui sont très lourds en tout cas ceux qui prennent vraiment du poids parce que ça nous permet de calculer combien de sel on a besoin là dans cette recette il ya peu près 1750 1850 disons un petit peu en dessous 1900 grammes d'ingrédients pas très très grave si c'est pas précis si vous avez pas exactement la bonne quantité de un thé ce que ce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre c'est vous cassez pas la tête c'est pas très grave mais quand vous savez le poids total de vos ingrédients eh bien là vous êtes capable de calculer le taux de sel si vous respectez exactement ce que je vais faire dans cette recette cassez vous pas la tête il ya besoin de cuillères à soupe de sel et de cuillères à soupe ça représente 35 grammes de sel et 35 grammes représente 2% du poids du total de mes ingrédients principalement le chou chinois et le daikon parce que la ciboulette prend pas vraiment beaucoup de poids le gingembre aille non plus donc voilà à quoi ça sert la balance pas mal indispensable pas besoin que c'est une balance de précision jusqu'elle nous donne grosso modo à 10 grammes près même c'est pas besoin d'être plus précis combien on a de poids d'ingrédients après pour ce qui est du sel une simple cuillère à mesurer suffit vous pouvez y aller à la balance mais c'est pas nécessaire si vous des fois les balances sont pas très très précises pour mesurer du sel des balances de cuisine je parle donc souvent petite cuillère fonctionne très très bien si sur nos recettes on donne toujours les équivalences donc ça vous simplifie la tâche de réalisation une fois que vous avez préparé la base il faut le mettre en pot pour le mettre en pot ben on a c'est vraiment super pratique un entonnoir pour mettre en pot on utilise deux pots le parfait d'un litre et deux inserts vous remarquerez que on a quasiment deux kilos d'ingrédients qui vont rentrer dans deux pots d'un litre c'est pas mal une règle simple à faire c'est à dire un litre est plus ou moins égal à un kilo d'ingrédients on en met souvent un petit peu moins donc si vous avez trois kilos d'ingrédients ben prenez trois pots de un litre ou l'équivalent de trois litres aussi simple que ça les petits inserts nous serviront pour peser les ingrédients sur les ingrédients pour que les maintenir immergés tout au long de la fermentation et voilà donc là on va pouvoir commencer ça débute on coupe les ingrédients à peu près deux centimètres et c'est un grossier moi ce que je veux quand je fais du kimchi que je veux pas me casser la tête je sais des fois on fait des recettes c'est plus des recettes on se dit ok je vais faire une recette traditionnelle et dans les règles de l'art mais moi j'aime ça la simplicité dans la vie et ce que j'aime du kimchi c'est pas juste le faire parce que c'est fun de le faire mais ce que j'aime du kimchi c'est le manger et si je fais du kimchi aujourd'hui c'est que j'en ai plus et si j'en ai plus je vais en manger et ce que j'aime du kimchi quand je le mange c'est que les morceaux soient quand même pas trop gros que j'ai pas besoin de découper dans mon assiette les morceaux de kimchi donc c'est pour ça quand je le découpe je me pose la question ok est-ce que ça ça se mange bien ou est-ce que c'est trop grand tu sais des fois il y a des recettes de kimchi où c'est des morceaux quasiment en longueur complète de choux chinois c'est le fun c'est beau mais au niveau de la praticité c'est vraiment pas pratique à manger je trouve donc c'est pour ça les petits pas besoin de le couper à la mandoline tu sais par exemple on est pas en train de faire une choucroute à la mandoline c'est déjà ça marcherait pas très très bien en passant pour le daikon vous êtes pas obligés de le râper mais moi souvent je le râpe des fois la la peau des un des légumes des fois elle goûte pas super bon des fois par précaution t'es aussi simple de l'enlever rapidement avec un petit économe j'enlève les bouts un petit peu moins beau et là on va utiliser la râpe à fromage ne vous râpez pas les doigts généralement ça coupe pas suffisamment pour ceux qui rappellent les doigts ciboulette aïe aussi appelé ciboulette asiatique si vous connaissez pas aller dans un dans un magasin supermarché épicerie asiatique il ya de grandes chances qu'ils en aient ça pousse très 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 facilement c'est peu connu quand même comme comme ingrédient mais au niveau de la saveur c'est assez fabuleux à lui seul il peut apporter cet ingrédient quand même pas mal d'umami est vraiment vraiment particulier même chose que les autres ingrédients couper les grossièrement mais assez fin pour que ça s'incorpore bien au reste des ingrédients tac poudre d'ail piment le gingembre là j'ai juste sorti mon couteau chef mais j'aurais peut-être dû prendre plus petit des foils en fait le gingembre je le garde généralement congelé donc des fois quand je le sors je le laisse congeler je le râpe congelé plus simple mais en gros couper le quand même assez finement le gingembre vous voulez qu'il y ait un qui soit bien réparti dans l'ensemble de la recette donc n'hésite pas n'hésitez pas à prendre votre temps pour vraiment bien le un bien lâché puis si ainsi vous aimez vraiment le gingembre mettez en plus et fait des gros morceaux je pense que je vais faire des gros morceaux cette fois ci parce que c'est ça ça crée une petite surprise dans la bouche qui est un à mon goût bien agréable assez fin mais assez grossi encore la sauce de poisson et le sel et là à ce stade ci vous avez deux choix mais il faut être conscient de ce que vous allez faire soit vous allez mettre des gants pour vous protéger les mains soit vous y allez comme ça parce que vous allez mettre du piment sur vos mains vos mains vont devenir un petit peu rouge si vous brassez un peu trop longtemps ça va rester pendant quelques heures voire quelques jours mais surtout ne vous frottez pas les yeux je l'aurais dit une seule fois je le répéterai pas c'est à vos risques et périls moi j'aime ça vivre dangereusement comme vous voyez donc là tu es blague à part ce que vous voulez c'est répartir le sel c'était surtout lui enfin tous les ingrédients vont se répartir mais c'est surtout le sel au final qui est très important à court terme de bien répartir parce que après les saveurs vont se mélanger mais là on va vouloir que ça dégorge pas besoin de le faire très longtemps vous me brassez un petit peu juste pour vous assurer que le sel n'est pas poigné au fond du plat ou un petit motton sur un bloc d'ingrédients donc vous faites un petit mélange pendant genre une minute même pas comment comme ce que je viens de faire là et après ça regardez à quoi ça ressemble après ça vous laissez agir vous avez le droit totalement de brasser encore pendant une quinzaine de minutes avant de mettre en pot mais moi j'aime ça quand quand c'est pas quand c'est simple quand je me casse pas la tête et le sel il y a juste à laisser agir il va il va rentrer un il va se mélanger avec les ingrédients et il va les faire dégorger il va faire que l'eau va sortir naturellement des ingrédients et tout à l'heure sera beaucoup plus simple dans la mise en pot donc là tout de suite je vais me frotter les yeux bien sûr je vais me rincer les mains et puis on va patienter 15 minutes et je vais faire d'autres choses à tout à l'heure ça fait 15 minutes une quinzaine de minutes 20 minutes c'est pas vraiment important vous pouvez l'oublier même une heure sans problème l'idée de base c'est de réussir à faire en sorte que le sel fasse dégorger nos légumes vous allez voir ils vont ils vont s'écraser un petit peu mais surtout le signe que c'est prêt c'est vous le prenez vous allez voir il ya du liquide à l'intérieur et quand vous pressez entre vos mains ça coule parce que vous voyez bien c'est quelque chose qui est un vous pourriez pas le faire c'est en vous pouvez pas faire couler liquide des légumes à moins d'avoir vraiment une sacré pogne juste après avoir ajouté le sel faut vraiment laisser gorger pour réussir à faire ça et ça va faire en sorte que les légumes vont être complètement immergés durant la fermentation juste petite théorie de lacto fermentation la fermentation de légumes ou la fermentation à base de sel c'est une fermentation qu'on dit anaerobique c'est à dire qu'on ne veut pas d'oxygène il ya aérobique qui aime l'oxygène certaines fermentations comme le kombucha et le kéfir aime l'oxygène mais d'autres fermentations comme la lacto fermentation on veut pas d'oxygène on en veut le moins possible donc c'est pour ça que on fait en sorte que les pots soient vraiment tout le temps fermé donc là on y va tranquillement si vous avez un pilon je l'ai pas montré mais on peut on peut utiliser un pilon c'est pratique mais si vous n'avez pas de pilon c'est pas très très grave par contre ce qui est vraiment important c'est vraiment bien tasser ce que je conseille aussi c'est de répartir dans différents pots plus ou moins en même temps c'est à dire que là je vais pas plus tasser je vais tasser un petit peu après mais vous allez voir on va pouvoir faire rentrer pas mal plus que ça si je fais ça si je répartis dans plusieurs pots au fur et à mesure c'est que je sais que le fond de mon cul de poule il ya plus d'humidité au fond et des fois si j'ai mal fait mon travail de répartition des ingrédients ben j'aime bien que mes ingrédients soient comme homogènes donc c'est pour ça que je répartis tranquillement à travers les différents pots donc là on approche la fin je continue un petit peu plus là je vais commencer à tasser un petit truc pour tasser qui marche vraiment super bien je montre c'est d'y aller bon là on a un grand pot mais si vous aviez un plus petit pot allez-y directement avec les pouces comme ça en tassant mais voyez c'est vraiment fabuleux on est capable d'aller chercher de faire remonter le liquide énormément et comme vous pouvez voir mon pot était plein tout à l'heure mais là j'ai encore plein de place où je vais pouvoir mettre des ingrédients même chose ici c'est vraiment fabuleux sa rente vraiment parfaitement et là ce qu'on fait c'est que on va mettre les petits inserts par dessus vont permettre de peser sur les légumes les maintenir immergés et là on ferme tout simplement voilà je le maintiens bien pendant que je ferme je m'assure des fois des fois avec les inserts visco disque le petit plastique ouais le petit plastique des fois se trouve coincé avec le joint de caoutchouc et donc ça laisse rentrer de là je veux juste me rincer les mains et je vous explique la suite si vous n'avez pas assez de légumes vous voyez c'est un petit peu limite au niveau de la quantité de légumes donc je vous montre un petit truc quand vous n'en avez pas assez qu'est ce qu'il faut faire donc dans ces cas là on va combler la différence je vais faire dans les deux pots comme ça ça vous donne un ordre d'idée on va combler la différence donc là je vais prendre un daikon ça pourrait être une feuille de chou n'importe quoi deux trois quatre morceaux tac et là voyez j'écrase un petit peu je fais la même chose dans l'autre là ces inserts seront vraiment très écrasés hop là et le jus remonte beaucoup et là je referme bien il ya du jus vraiment sur le dessus à partir de là je mets les pots dans une assiette pourquoi dans une assiette c'est parce que dans les prochains jours ce qui va se passer c'est que la fermentation va débuter fermentation les micro-organismes vont commencer à transformer les ingrédients à créer à se multiplier à créer de nouvelles vitamines à créer des probiotiques et à rendre plus digestes les éléments en faisant ça eh bien ils vont créer du co2 le co2 va vouloir s'échapper et en voulant s'échapper il va faire des bulles qui vont remonter ils vont faire remonter les ingrédients donc si on n'est pas d'un service qu'au disque sur le dessus eh bien les ingrédients remonterait jusqu'au couvert là on veut pas que ça arrive mais c'est possible que le jus remonte et déborde on n'a pas envie que ça déborde sur notre comptoir donc on met une assiette c'est comme un c'est comme une cop protection ça arrive pas tout le temps ça dépend comment vous remplissez votre pot si vous le remplissez trop c'est certain que ça va arriver donc petite précaution mettez vos ingrédients dans une assiette à partir de là vous patientez au minimum quatre jours et au maximum ce que vous voulez il n'y a pas vraiment une limite vous pourriez faire fermenter votre kimchi pendant un an ça ne poserait pas de problème il serait très fermenté mais généralement un kimchi juste pour vous donner un ordre d'idées c'est ce qu'on fait c'est à peu près une semaine de fermentation 5 7 8 jours à peu près parce qu'en fait les ingrédients sont très tendres ils n'ont pas besoin d'être ramolli tant que ça par la fermentation et donc c'est pour ça qu'à peu près cinq jours de fermentation c'est suffisant j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai compris vous avez vu à quel point c'était facile et simple et rapide de faire du kimchi c'est fabuleux c'est vraiment délicieux sincèrement je me suis pas cassé la tête quand j'ai fait mes achats d'ingrédients j'ai tout simplement été au magasin et pris les ingrédients qui me tentaient qui m'inspiraient mais j'ai pas calculé le poids de mes ingrédients quand j'étais au magasin c'est juste à la maison je sélectionne juste que j'ai besoin en fonction du poids que ça et c'est parti donc je souhaite une belle fermentation une bonne fermentation beaucoup de plaisir là dedans et surtout un beaucoup de plaisir à manger du kimchi ce fabuleux moi j'adore ça je suis pas mal accro bonne fermentation à bientôt